Alors bonjour à tous, merci d'être là. Donc on est en petit comité donc ça va être des expériences. Vous pouvez vous rapprocher, il n'y a pas de problème si jamais vous voudrez vous voir de plus près au fur et à mesure. Donc je m'appelle Nicolas Chevalier, je suis chargé de recherche au laboratoire MSC qui est à côté, à la faculté de physique. Et donc aujourd'hui on va parler de métastabilité. Donc la métastabilité, on va l'illustrer sur plusieurs phénomènes et on va commencer par celui de la formation des nuages. Alors un nuage c'est quoi ? Comment ça se forme ? Voilà, j'imagine que vous êtes tous au courant que le soleil chauffe l'eau, les rivières, les océans, ça crée de l'évaporation, un air humide, l'air chaud comme une montgolfière va monter en l'air, et il arrive dans des couches de l'atmosphère qui sont beaucoup plus froides, donc cet air va se condenser, former des nuages justement. La vapeur va devenir soit des gouttes d'eau liquide, soit des flocons de neige, ça dépend de l'altitude. Et donc en fonction, on aura soit de la neige, soit de la pluie, ça dépend de la saison. Alors si on regarde un petit peu plus en détail au niveau des... justement de quelle est cette variation de température, on a cette courbe-là qu'il est bon d'avoir à l'esprit. Donc nous on est ici à zéro mètre d'altitude grosso modo, on est à peu près à 15-20 degrés. C'est ce que vous voyez ici en bas. Mon pointeur... Ah pardonnez, le pointeur il est là. Voilà. Et donc on va perdre à peu près 6 à 7 degrés par kilomètre d'ascension dans le ciel de manière linéaire. Ici vous voyez qu'au niveau du Mont Blanc, on va plutôt être vers moins 20 degrés, et au point le plus élevé de la planète, l'Himalaya, on va être à moins 40. Et voilà, ensuite cette décroissance s'arrête et en fait l'atmosphère va commencer à se réchauffer au-delà. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans cette portion-là, parce que c'est dans cette portion-là qu'il y a de l'air. Ensuite la pression devient zéro, il n'y a quasiment plus de matière au-dessus de 15 kilomètres. Et en fonction de l'altitude, donc on va avoir différents types de nuages. À basse altitude, des nuages plutôt formés d'eau liquide, des gouttes d'eau liquide. C'est les fameux cumulus, c'est les nuages tout mignons, un peu moutonneux, qui généralement ne sont pas associés à de la pluie. Ils vont juste s'évaporer au fur et à mesure. Entre deux, on peut avoir des flocons de neige et du liquide. Ça va être ce type de nuages, les Nimbostratus. Et tout en haut, on a des nuages entièrement de glace. C'est le cas des Cyrus, c'est ces nuages très échevelés, très peu denses, qu'on va voir, on ne le devine pas, mais ils sont en haute altitude. Voilà, donc nous, on va commencer à regarder les nuages liquides dans un premier temps. Pour s'intéresser à ce phénomène, il faut bien saisir cette courbe fondamentale, qui est la courbe de saturation en vapeur d'eau de l'air. En fait, dans l'air, on va avoir une certaine quantité de vapeur d'eau, d'eau qui est présente sous forme moléculaire, sous forme de gaz. Et plus il va faire chaud, plus l'air va pouvoir contenir d'humidité. Donc nous, typiquement, aujourd'hui, on est là, on est à 20 degrés à peu près dans cette pièce, et il fait typiquement 50% d'humidité. En moyenne, parfois c'est un peu plus, un peu moins. Et donc 50%, ça veut dire qu'on est à peu près à mi-chemin de la saturation. Donc on va être ici, 20 degrés, donc ça nous donne à peu près 7 grammes d'eau par mètre cube d'air. Donc 1 mètre cube d'air, ça va être une grosse boîte comme ça, on a 7 grammes d'eau qui est à peu près dissoute dans ce volume-là. Voilà, donc on est loin de pouvoir former des nuages à ce stade-là. Il va falloir qu'on pousse la saturation. Alors, comment on peut faire ? Une première façon simple, c'est par exemple de prendre de l'air qui sort de nos poumons. Donc là, c'est plus facile. L'air qui sort de mes poumons, il est à 37 degrés. Il est saturé en eau, parce qu'on est constitué à 90% d'eau. Et donc, phénomène classique, je fais de la condensation sur mes lunettes. Et donc l'air qui est saturé à 20 degrés va se retrouver sur une surface à 20 degrés. Il est dans la zone de saturation et ça fait de la buée sur mes lunettes. Voilà. Alors j'imagine que vous n'êtes pas là pour voir des chercheurs du CNRS nettoyer leurs lunettes. Donc on va essayer maintenant de faire mieux et de créer un nuage en volume. Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, un nuage. Ce n'est pas juste sur une surface, c'est dans un volume. Donc on va mener cette première expérience-là. Je vais demander à la régie de passer sur l'expérience numéro 1 avec la caméra, si vous m'entendez. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une bouteille. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu d'eau à l'intérieur, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va agiter pour saturer l'atmosphère en vapeur d'eau. Voilà. On le remet comme ça. Et nous, ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de pouvoir changer la température globalement dans ce volume-là. Alors pour ça, il y a une solution simple, c'est qu'on va augmenter la pression à l'intérieur de la bouteille. Donc pour ça, j'ai une pompe à vélo ici. Vous voyez que la température à l'intérieur de la bouteille, donc on a une petite sonde qui va là, elle va s'afficher. Au début, on est à peu près à 24 degrés. Et là, je vais pomper. On pompe et vous voyez la température. Ah, on va remettre le thermomètre, s'il vous plaît. Et voilà, la température augmente. On est à 28, 29, 30. On décomprime et voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez la température a chuté. On est à peu près à 23 degrés à nouveau. Donc en fait, on a saturé l'air en vapeur d'eau. À peu près à 30 degrés en pompant. Quand on pompe, ça chauffe. Et tout à coup, on décomprime. Quand ça décomprime, ça refroidit d'un coup. Et on a formé un nuage à l'intérieur de la bouteille. Il se trouve que ce phénomène-là va encore mieux marcher si je mets une allumette à l'intérieur. Voilà. Donc on va recommencer. On remet notre thermomètre. Voilà. Donc on est revenu à 24. On pompe, le nuage disparaît. Parce qu'on a chauffé. On va répondre à nouveau à 30 degrés. Voilà. Et voilà. Donc on a un nuage qui est encore un peu plus épais, un peu plus moutonneux. Et donc voilà une manière simple et qui avoisine à peu près les phénomènes qui vont se passer dans les nuages. Alors, je vais retourner sur la présentation, s'il vous plaît. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a saturé dans un premier temps. On est monté à 30 degrés en comprimant. Et on a enlevé le bouchon, décomprimé, ça refroidit, ça forme le nuage. Alors, qu'est-ce que font exactement ces particules venues de l'allumette ? Pourquoi est-ce qu'elles forment un nuage plus dense ? Alors, pour ça, il faut se pencher un petit peu sur la structure des gouttelettes d'eau à l'intérieur. Donc une molécule d'eau, c'est H2O, donc deux hydrogènes, un oxygène. Et du côté de l'oxygène, que vous voyez en rouge ici, on a plus de charges négatives que du côté de l'hydrogène. Donc quand on est sous forme vapeur, chaque molécule est très éloignée l'une de l'autre. Et grosso modo, il n'y aura pas d'interaction entre ces molécules. En revanche, quand on est dans de l'eau liquide, les molécules sont beaucoup plus proches. En fait, c'est mille fois plus dense l'eau liquide que la vapeur d'eau. Et on va commencer à avoir des interactions entre les molécules d'eau, à savoir l'hydrogène en blanc ici, qui est chargé plus, va vouloir se rapprocher des oxygènes des autres molécules d'eau pour former ce qui s'appelle des ponts hydrogènes. Donc voilà, le plus se rapproche du moins. Et ça, énergétiquement, ça va être favorable. Voilà, sauf qu'il y a un problème dans cette configuration. C'est les molécules du bord. Ici, vous avez une goutte. Alors tout le monde est content à l'intérieur. Il y a plein de ponts hydrogènes. Mais pour celles du bord, il y a moitié moins de ponts, en fait, que pour celles qui sont à l'intérieur. Donc, c'est... Voilà. schématiquement, on a une situation de ce type-là. Dans une goutte R, on va avoir des molécules contentes au centre et des molécules frustrées, parce qu'elles ont moitié moins de voisins sur la surface de la goutte. Donc, on va pouvoir écrire l'énergie d'une goutte comme ça. Comme un delta, on va dire que c'est l'énergie de toute la goutte, du volume, plus le terme en surface, en fait. C'est-à-dire, moins c'est favorable, plus c'est quelque chose qui va être défavorable. Donc, on va soustraire ce terme de surface. Donc, si on écrit l'équation pour le volume d'une sphère, on a 4 tiers de pi R cube. Ça, ça va être le gain d'énergie par unité de volume. Pour l'instant, on ne va pas le préciser. Et ici, vous avez la surface, 4 pi R carré, fois un gamma, qui s'appelle la tension de surface. Voilà, grosso modo, l'écriture de l'énergie. Donc, pour comprendre la métastabilité, dans un premier temps, on va juste prendre cette expression-là et mettre ce delta mu-là et ce gamma à 1. Et regardez ce que ça donne, delta E en fonction du rayon. Donc, on se trouve avec une courbe de ce type-là. Donc, à rayon 0, on est à 0. Pour des petits rayons, on va se retrouver avec des delta E qui sont positifs. C'est-à-dire que le terme surfacique, ici, va être plus grand que celui-là. Donc, en fait, l'énergie, elle augmente, ça, c'est pas bon. Le système, il ne veut pas augmenter son énergie. Il veut la faire décroître. Donc, ici, on est défavorable. Et à partir d'un certain rayon, ça va se remettre à descendre. Donc, là, on est bon. On va pouvoir former de l'eau liquide une fois qu'on aura dépassé ce rayon-là. Donc, ça s'appelle une barrière énergétique, ce qu'on a ici. Et ce point, le haut de la pente, ici, on appelle ça le rayon critique. Une goutte qui est plus petite que ça va se réévaporer spontanément, tandis qu'une goutte qui est plus grande va pouvoir grossir. Voilà. Donc, intrinsèquement, la métastabilité, d'un point de vue physique, c'est ça. Imaginez que vous jetez une bille, il faut que vous lui donniez une énergie suffisante pour dépasser cette bosse pour qu'elle puisse dévaler de l'autre côté. Voilà. Donc, si on entre un petit peu plus dans les détails, là, j'ai pris delta mu et ce gamma égale à 1, juste pour vous montrer la forme de la courbe. Maintenant, ces expressions-là, elles sont connues de la thermodynamique. Delta mu, ça va prendre cette forme-là, ça va dépendre de la sursaturation. Donc, pour vous donner un exemple, la sursaturation dans la bouteille d'eau, là, quand on était à 30 degrés, c'est un facteur 2. On est deux fois plus élevé que la concentration de vapeur à saturation. Alors que dans les nuages, on est plutôt à plus 1, plus 2, plus 3% de sursaturation. C'est beaucoup plus faible que dans cette expérience de la bouteille. Et donc, on trouve des rayons critiques dans les nuages qui vont être à peu près 100 molécules d'eau. Il faut minimum 100 molécules d'eau pour que ce soit favorable de continuer à pousser. Alors que dans notre bouteille, on est plutôt à quasiment une molécule, deux molécules. Voilà. Alors, en fait, il se trouve que comme ce rayon critique est beaucoup plus grand dans les nuages, les petites particules, comme l'allumette, vont jouer un rôle beaucoup plus décisif parce qu'elles vont permettre justement de dépasser ce rayon critique par des petites poussières qui sont dans l'atmosphère, etc., comme cette allumette que j'ai ajoutée. Alors, c'est quoi dans cette allumette ? C'est du soufre. On a beaucoup de choses dans une tête d'allumette. Ça a été perfectionné au cours de deux siècles, grosso modo, pour ne pas que ce soit toxique, pour que ça brûle bien, etc. Mais en l'occurrence, un des composés, c'est le trisulfure d'antimoine qui a cette formule-là et qui, avec l'oxygène, va s'oxyder en cet oxyde d'antimoine et va donner du dioxyde de soufre. Donc, c'est un gaz et ce gaz va à nouveau s'oxyder pour donner du trioxyde de soufre et celui-ci va réagir avec la vapeur d'eau pour donner de l'acide sulfurique. Donc, on va se retrouver avec des petites gouttes d'acide sulfurique dans la bouteille. Alors, rien de dangereux, on parle d'une allumette. Mais, c'est cet acide sulfurique qui va jouer un rôle clé dans la nucléation parce que, grosso modo, les molécules d'eau ne vont plus s'agréger à partir de rien. Elles vont pouvoir s'attacher à ces petites gouttes d'acide sulfurique qui sont déjà présentes et venir le diluer. Et ça, c'est un moteur thermodynamique. Dès qu'on peut venir diluer un composant, ça va être favorable. Et en plus, ça va réduire justement cette fameuse tension de surface. Donc, ça, c'est le mécanisme de l'allumette. Et alors, ça paraît une expérience de coin de table, comme ça, c'est tout à fait au coin de table. Mais on peut la faire en grandeur nature. Ça s'appelle un volcan. Et donc, ici, dans un volcan, on a justement énormément de particules, notamment de soufre, des gaz, d'oxyde de soufre. Ça va monter dans les nuages, ça se refroidit. Et là, vous avez des myriades de noyaux de nucléation qui vont faire que les éruptions volcaniques modifient énormément les patterns de précipitation à la surface de la Terre et vont notamment donner lieu à des pluies acides. Parce qu'on a beaucoup d'acide sulfurique qui se retrouve dans la haute troposphère et qui va retomber suite à des précipitations. Donc, actuellement, ce qu'on appelle la géo-ingénierie pour faire face aux dérèglements climatiques, l'idée principale de cela, c'est d'injecter, grâce à des avions qui seraient pilotés dans la haute troposphère voire dans la stratosphère, des micro-boutelettes d'acide sulfurique qui vont agir comme des noyaux de condensation pour faire des mini-boutelettes qui vont réfléchir les rayons du soleil. Donc, c'est un petit peu comme une crème solaire qu'on appliquerait à la surface de la Terre pour augmenter son albédo, c'est-à-dire sa capacité à réfléchir les rayons du soleil et donc limiter le réchauffement climatique. Voilà, donc c'est controversé parce qu'effectivement ça peut donner lieu à des pluies acides éventuellement, mais voilà, c'est d'un autre côté, je pense aussi que c'est quelque chose sur lequel il faut faire des recherches. Quand on a découvert qu'on commençait à avoir des cancers de la peau à cause du soleil, on ne s'est pas dit qu'on allait absolument éviter de mettre la crème solaire, que ça allait être trop toxique pour la peau, non, on en met aujourd'hui. Donc, c'est possible que le développement soit le même pour le climat, même si c'est beaucoup plus compliqué ou encore que la biologie d'une crème solaire avec la peau. Effectivement, il faut faire très attention aux effets secondaires, c'est un système complexe, ça peut changer énormément de choses d'injecter des particules comme ça en masse dans la stratosphère. Alors maintenant, on a vu les nuages d'eau liquide, donc on va passer aux nuages de glace. Donc dans les nuages de glace, ici, on va passer soit de la phase vapeur, soit de la phase liquide vers la phase solide. Donc dans la phase solide, on a plein de points hydrogènes, mais cette fois, c'est très organisé. Chaque atome a une place bien définie à l'intérieur du cristal de glace et on va se retrouver avec des réseaux de points hydrogènes qui ont ces forbes très géométriques. Ça, c'est un cristal de glace vu au niveau moléculaire. Alors, on a la même situation à nouveau dans ce cristal de glace, on a des molécules au bord et ces molécules sont frustrées. Donc qui dit frustrées dit qu'on a un rayon critique de nucléation et qu'on va à nouveau avoir des zones métastables. Et en l'occurrence, pour le cas de l'eau liquide, ça s'appelle la surfusion. Ça s'appelle de l'eau surfondue. Donc on va maintenant essayer de faire de l'eau surfondue. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? On a une boîte vide pour l'instant, juste elle est peinte en noir, et je vais la poser sur ce récipient. Alors ce récipient, il contient une saumure, c'est une solution de sel qui a été congelée, mise au congélateur, donc elle est à moins 20 degrés. Donc ici, dans ces fioles, j'ai de l'eau distillée, je l'ai mis sur la glace pour qu'on commence l'expérience à peu près à 0 degré. Et je vais récupérer le thermomètre de l'expérience d'à côté. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors juste par précaution, on va nettoyer un petit peu ce thermomètre. On le met là. Et on va rajouter l'eau à l'intérieur du récipient. Est-ce que vous voyez la température ? Oui, c'est éteint le thermomètre. Alors vous voyez, on est à 3,2 degrés. Je ne sais pas pour ceux qui sont loin, si vous le voyez. Je vais en rajouter un peu plus. Voilà. Comme ça, ça va couvrir toute la boîte. Oh là là, ça m'inquiète. Je vois des cristaux de glace se former déjà. Alors, on est à 0,5 degrés. Et est-ce qu'on va réussir à descendre plus bas ? On va voir. Alors, on va attendre quelques secondes. si la température reste figée à 0 degrés. On est à 0,4 actuellement. Ce n'est pas bon signe pour l'eau surfondue. Donc ça, c'est une expérience délicate parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre impureté dans ma boîte. Sinon, ça va agir comme centre de nucléation et l'eau, elle va être au contact du moins 20 degrés. Ça va congeler tout de suite. Ça peut congeler. L'eau commencée, ça congèle à 0 degrés d'habitude. En tout cas, c'est ce dont on a l'expérience au quotidien. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut descendre en dessous. On peut aller jusqu'à moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 même dans cette expérience-là sans que ça congèle. Et on va ajouter une particule pour faire la nucléation. mais dans ce cas-là, c'est bien, comme ça, ça me servira de répétition. Je suis désolé pour ce résultat expérimental, mais je vois des petits cristaux de glace au fond de ma boîte. Donc en fait, ça a déjà commencé à cristalliser. Mais en revanche, ça ne descend pas. On est à 0,3 et le thermomètre, elle est coincée. Donc ça a gelé. Alors ce n'est pas grave. Voilà. Je vais vous décrire l'expérience avec des mots. ça a bien marché. C'est que on va descendre en dessous de moins 4 degrés et on va ajouter cette poudre-là qui s'appelle du iodure d'argent. Et tout à coup, sous l'effet du contact avec ce iodure d'argent, on a une cristallisation qui a lieu à partir du point où on dépose le cristal. Alors on va retourner sur la présentation, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors que fait ce iodure d'argent ? Pour ça, il faut regarder les structures moléculaires de l'eau sous forme de glace d'une part et du iodure d'argent d'autre part. Donc ça, c'est des diagrammes qu'on peut trouver sur les sites de cristallographie. Donc comme ça, ça a l'air... On voit que c'est régulier, mais on n'y comprend pas grand-chose encore. Mais en revanche, quand on va tourner ces cristaux pour les regarder selon une face bien particulière, et en l'occurrence, c'est la face 0,0,1, on trouve qu'il y a un arrangement hexagonal sur cette face 0,0,1 dans le cadre de la glace avec ce qu'ils appellent une distance dans la maille qui va être de grosso modo un demi nanomètre. Voilà. Ensuite, si on regarde l'eau dure d'argent, pareil, on tourne le cristal sur cette face 0,0,1, on retrouve les mêmes hexagones avec une distance de la maille qui est grosso modo à peu près exactement la même que celle de la glace. Et donc, en fait, l'eau dure d'argent va servir comme une sorte de mime de la glace. L'eau, au contact de ce cristal, va avoir l'impression qu'elle est au contact d'un cristal de glace et donc, elle va pouvoir poursuivre sa nucléation. Donc, ça, dans ces cas-là, quand on a une sorte de régistration entre deux types de cristaux différents, on parle d'épitaxie. Alors, cette expérience-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est un scientifique qui s'appelle Bernard Vonnegut, que vous pouvez voir ici, en haut, sur cette image, lors de sa participation au projet Cirrus, c'était dans les années 1947 aux États-Unis, et auquel participait notamment aussi un autre scientifique très connu, Irving Langmuir, et c'est lui qui a découvert le pouvoir nucléateur pour la glace, du iodure d'argent. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très utile, enfin, qui est utilisé pour créer de la pluie artificielle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces choses-là, pour notamment, en cas de sécheresse, faire tomber la pluie sur les champs qu'on veut faire pousser, ou au contraire, en Chine, par exemple, ils appliquaient ça pour dissiper la pluie avant les Jeux Olympiques. Donc, c'est des canons de ce type-là qui vont propulser des petits cristaux du iodure d'argent dans la haute atmosphère et qui vont permettre de faire neiger ou pleuvoir artificiellement. Voilà, donc vous voyez le rôle de ces petites particules sur des phénomènes climatiques comme la formation de la neige ou de la pluie. Donc maintenant, on va passer à une autre transformation de gaz, ça va être celle de la formation des bulles dans les liquides. Alors, les bulles, c'est quoi ? Ça va être le passage d'un état de gaz dissous dans un liquide à celui de gaz gaz, c'est-à-dire isolé sous forme de bulle. Donc, c'est quoi un gaz dissous ? Par exemple, vous prenez le cas du CO2. Le CO2, c'est cette molécule-là, un carbone, deux oxygènes. Ici, vous avez notre eau liquide, un gaz dissous, ça va être le CO2 réparti de manière un peu aléatoire dans cette eau liquide qui va se débrouiller pour ne pas trop perturber le réseau de liaison hydrogène, etc. Et quand il va passer en forme gazeuse, il va s'isoler de ce liquide-là et former un gaz pur de CO2. Alors, pour comprendre combien de CO2 on peut mettre sous forme d'issous dans un liquide, il faut faire appel à ce qu'ils appellent la loi de Henry. Elle nous dit que la concentration de gaz dissous maximale va être égale à la pression du gaz qu'on va avoir au-dessus du liquide fois une constante qui va être caractéristique du gaz et du liquide. Donc, pour vous donner des exemples, le CO2, c'est le gaz courant qui est le plus soluble dans l'eau. On va se retrouver à atmosphère ambiante à 0,83 litres de gaz par litre de liquide. Donc, à peu près 1, en fait. 1 litre de gaz pour 1 litre de liquide. Quand on monte à 4 bar, on augmente d'un facteur 4. On est à 3 litres de gaz par 3 litres de liquide. Et ça, c'est à peu près la carbonation du Coca-Cola. Pourquoi je vous parle de Coca-Cola ? Vous l'avez sans doute deviné. C'est que la prochaine expérience va être avec du Coca-Cola. Voilà. on va faire une... La fameuse expérience. Alors, je l'ai un peu sécurisée. Vous avez déjà entendu parler de l'expérience Coca-Mantos. Oui, tout le monde connaît. Ça marche. Donc, ici, on va faire Coca-Mantos avec un ballon par-dessus pour éviter de défigurer l'amphibuffon. Et donc, j'ai un ballon dans lequel j'ai mis 5 Mantos. Et donc, je vais vider ces 5 Mantos si on y arrive à l'intérieur de la bouteille. Voilà. il faut dompter la bête. Et vous voyez le résultat. Donc, on a fait dégazer ce volume de Coca-Cola à peu près instantanément. En fait, donc, à nouveau, état métastable. On était sous forme de CO2 dissous et on se retrouve avec tout le CO2 sous forme gazeuse. Voilà. Bon, ça tient ? À peu près. Voilà. Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience ? On la voit beaucoup sur Internet et en même temps, on trouve assez peu d'explications claires sur qu'est-ce que fait un Mantos dans cette histoire. Donc, on va essayer d'y comprendre un petit peu quelque chose. Pour ça, ce qu'on a fait au laboratoire avec un merci avec messieurs Faté et Wei Wan qui sont doctorants et post-doctorants au laboratoire. On a fait une expérience en caméra rapide. Donc, on a mis un Mantos, on l'a collé avec de la pâte fixe aux parois du récipient et on a rajouté le Coca par-dessus pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ce Mantos. Donc, on va regarder ce film. Donc, c'est un film très très ralenti. Donc, vous voyez, il y a énormément de petites bulles. En appuyant, j'ai arrêté le film. Voilà, on a énormément de petites bulles qui s'échappent du Mantos et qui remontent à la surface. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que vous voyez, elles sont petites, très petites par rapport aux bulles qui sont accrochées à la paroi du récipient et elles sont complètement coincées. Là, on se retrouve avec des choses qui sont très petites. On peut les mesurer à partir de cette vidéo. Ça fait à peu près 10 à 50 micromètres. D'autre part, nous, on peut mesurer le rayon critique dans cette situation. Je vous passe les calculs. Mais c'est la même idée que ce que je vous ai présenté précédemment sur le haut liquide. Et on se retrouve à 1 micromètre. Donc, on a des bulles qui sont plus grandes que le rayon de nucléation. Bon, déjà, c'est cohérent. D'un autre côté, si elles faisaient plus d'un micromètre, on ne les aurait pas vues. On ne peut pas les mesurer avec ça. Voilà. Ensuite, on va chercher dans la littérature. Et là, il y a M. Coffey ou Mme Coffey qui a pris cette image en microscopie électronique de la surface d'un mentos. Donc, en fait, c'est très rugueux. Là, il faut regarder l'échelle. on est à 20 micromètres. On a grossi énormément. Et on découvre ces espèces de vallons, de petites collines à la surface du mentos qui nous suggèrent un modèle qui va être qu'à l'intérieur de chacune de ces enfra... C'est un mot difficile à dire, ça, les enfractuosités, enfranctuosités, on a en fait des petites bulles de gaz qui vont se loger. Comme vous le voyez sur ce schéma-là. Et en l'occurrence, chaque petite roue fait à peu près un micromètre. Donc, ce serait justement ce qu'il faut pour être au-dessus du rayon critique. Ensuite, à partir de là, les bulles qui ont dépassé le rayon critique, elles n'ont pas de problème à grandir. Une fois qu'on est au-dessus, spontanément, on pousse. Et donc, la bulle va continuer à grossir. Et là, elle va se détacher. Alors, on peut mesurer à quelle taille elle va se détacher. C'est un équilibre entre la poussée d'Archimède qui va vouloir la faire aller vers le haut et la tension de surface. C'est ça qui va laisser la bulle au niveau du mentos. Et si on fait ce petit calcul-là, on trouve un rayon au détachement qui est de à peu près 30 micromètres. Donc, c'est grosso modo la même chose que ce qu'on trouvait dans la vidéo que je vous ai montrée à l'instant. Donc, voilà pour éclaircir. En fait, le mentos, c'est une fausse nucléation. C'est-à-dire qu'on a ajouté un bonbon qui a l'air d'être un bonbon, mais à l'intérieur, en fait, il y a plein de petits trous et dans ces trous, il y a déjà de l'air. Donc, en fait, on a déjà ajouté la même substance qu'on veut nucléer. Donc, ce n'est pas vraiment de la nucléation hétérogène. C'est comme si, dans un nuage, vous aviez ajouté des gouttes d'eau, grosso modo. voilà une théorie. On va voir si elle tient la route en faisant une expérience. Ça, on peut discriminer, justement. Si ça, c'est vrai qu'il y a déjà de l'air dans ce mentos et qu'en le mettant, on a toujours des petits trous avec de l'air, on se dit si on enlève l'air, c'est par exemple les mentos, je les mets dans de l'eau histoire de remplir les petites cavités avec de l'eau avant de le mettre dans la bouteille. Est-ce que ça va encore marcher ? On va voir ça, on peut essayer. Je vais enlever mon ballon. Ouh là là, pardon. Compliqué. Heureusement qu'on a mis la bâche. Et donc là, j'ai un autre ballon et ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, on va mettre un petit peu d'eau à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai mis pareil, cinq mentos. Et là, on va agiter un petit peu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va a priori chasser l'air, les bulles et en plus, les mentos, c'est du sucre. Donc, ils vont se dissoudre un petit peu en surface. Pas tout de suite. Donc, on peut raisonnablement penser que ça chasse l'air. Et donc, on met ça sur la bouteille. Et donc, selon notre théorie, ça devrait faire moins de choses. On va voir. Ah bah tiens. Voilà. Rien du tout. Ça marche même beaucoup mieux que ce que je pensais. Parce que figurez-vous que c'est une première. Je n'ai pas fait l'expérience juste avant parce que je n'avais plus de bouteilles de coca. Donc, il ne se passe rien. Voilà. Donc, ça confirme bien les hypothèses, en tout cas, qu'on a formulées. D'autre part, on peut se poser une question inverse. Donc là, on a inhibé le phénomène pour en parler comme des biologistes. Maintenant, on va le stimuler. Donc, si on veut le stimuler, est-ce qu'on peut le stimuler avec autre chose qui soit pour eux ? Et alors, nous, dans notre labo, on a un truc pour eux qui est naturellement disponible sans qu'on ait trop... J'ai utilisé la même bouteille. Ah bah, pardon. Voilà, pourquoi ça, ça marchait si bien. C'est qu'il n'y a plus de gaz dessus, dedans. Bon. Ok, écoutez, on va avancer et puis on pourra la refaire honnêtement à la fin de la conférence. Excusez-moi, je n'ai pas fait exprès. Voilà, alors on va prendre cette fois une vraie bouteille et on va... Et voilà, j'avais pris ça justement parce que ça, c'est un petit peu difficile de mettre le ballon par-dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? C'est une coquille d'œuf. C'est la coquille d'œuf broyée. Dans une coquille d'œuf, on a plein de petits pores comme sur le manteau. On a plein de petits trous qui vont permettre en fait aux poulets qui se développent à l'intérieur de respirer. Donc, c'est une surface qui est naturellement très poreuse avec justement des pores qui font à peu près de l'ordre du micromètre comme sur le manteau. Et alors là, je les ai mis dans un petit balochon comme ça pour que le liquide puisse entrer à l'intérieur. et j'ai un peu lesté avec un boulon pour que ça ne reste pas juste en surface en fait. Comme le manteau, ça va couler. Et donc, j'ai mis un œuf. C'est à peu près la surface équivalente des cinq manteaux qu'on a mis tout à l'heure. Et donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. On réduit. On le met à l'intérieur. Bon. Voilà, ça bulle, quoi. Oh, pas mal. Il y a de mieux en mieux. Voilà. Bon, vous voyez que c'est peut-être moins violent qu'avec le manteau. Le manteau, c'est sûrement un peu mieux fait au niveau de sa structure topographique en surface. Mais, on retrouve des choses similaires en mettant un autre poreux à l'intérieur de notre Coca-Cola. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. On n'est pas beaucoup. Vous pouvez aussi m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. et sinon, on va passer au dernier volet de ces expériences-là, qui sont les réactions biochimiques. Pour l'instant, j'ai parlé de réactions purement physiques ou physico-chimiques, avec de l'eau, du gaz, de la glace. Et en fait, le concept de métastabilité, il est beaucoup plus général. Il va s'appliquer, grosso modo, à toutes les réactions chimiques. Et là, on va regarder en particulier une réaction biochimique. On pourrait parler par exemple de la cristallisation. C'est dès que vous mettez deux sels qui vont précipiter pour former des cristaux. Ça peut être du calcaire, ça peut être de toutes sortes de choses, des sels de fer, comme on faisait à l'école, qui font des tubes tout verts. Ici, j'ai mis un exemple, c'est celui de la formation du minéral de nos eaux. Nos eaux, ils sont faits en hydroxyapatite. C'est cette formule-là, donc c'est du calcium et du phosphate. Ça ressemble à ça, les petits cristaux d'hydroxyapatite, et on l'obtient en faisant précipiter des solutions de calcium et de phosphate. Et alors, c'est quoi le germe de nucléation dans ce cas-là ? On peut en trouver des artificiels, mais dans le corps humain, il y a des protéines spécialisées qui vont lancer la nucléation du phosphate de calcium à des endroits bien spécifiques de notre corps pour qu'on n'ait pas de l'os qui pousse n'importe où. Et quand c'est dérégulé, ça donne des pathologies. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que l'arthrite, c'est à peu près ça. Et donc, ces molécules spécialisées, ça s'appelle des enzymes en biologie, qui vont justement être capables de catalyser des réactions biochimiques comme celle de la minéralisation. Mais ça peut aussi être des réactions purement biologiques entre deux protéines, etc. Et donc, ces germes de nucléation biologiques retenaient ce terme d'enzyme. Donc, on va regarder une réaction particulière, ça va être celle de la décomposition de l'eau lourde. Donc, l'eau lourde, c'est comme l'eau, H2O, sauf qu'on a rajouté un oxygène en plus qui est là et ça donne H2O2. Alors, cette molécule-là est beaucoup moins stable que l'eau. Et donc, elle va avoir tendance à se décomposer en de l'eau plus une demi-molle, une demi-mollécule d'oxygène, plus ou moins spontanément. Il se trouve que dans le corps humain, H2O2 est produit pour beaucoup comme déchet métabolique suite aux différentes réactions de respiration de la cellule et elle va devoir s'en débarrasser parce que c'est toxique pour elle. C'est des molécules qui sont très oxydantes et qu'on ne va pas pouvoir conserver en grande concentration à l'intérieur des cellules. Donc, il faut trouver une voie de sortie et la voie de sortie, dans le cas du corps, ça s'appelle une enzyme, c'est la catalase. Et donc là, on se retrouve à nouveau sur des dimensions moléculaires qui sont beaucoup plus grandes que tout ce qu'on a vu précédemment. La catalase, ça fait 5000 atomes qui sont agencés selon cette structure biochimique-là. et cette catalase va avoir la propriété de dégrader les molécules d'eau oxygénée à l'intérieur du corps. Donc, il y a un tissu qui est particulièrement enrichi en catalase, c'est le foie. Et donc ici, c'est du foie de lapin que vous avez à l'intérieur de cette boîte-là. Et on va pouvoir faire une expérience assez simple. Alors, est-ce qu'on le voit ? Notre foie de lapin, il est là. Voilà. On va prendre de l'eau lourde, de l'eau oxygénée, et on le verse sur le foie de lapin. Ah, et vous voyez, tout de suite, ça mousse. Voilà. Ça mousse, c'est-à-dire sa forme de l'oxygène. Voilà. C'est la mousse, c'est de l'oxygène, de la décomposition de l'eau lourde par la catalase. Voilà. Alors, on va pouvoir retourner sur la présentation, s'il vous plaît. Où ai-je mis mon point ? Ah, là. Voilà. Donc ça, c'est un champ de recherche qui est extrêmement important, les enzymes. Et ça a notamment donné lieu au prix Nobel de cette dame française, Arnold, en 2018, qui a développé la science de l'évolution des enzymes. Donc, l'idée, de manière très schématisée, c'est que les enzymes telles qu'elles sont dans la nature ne sont pas forcément idéales, ne sont pas forcément optimisées pour leurs fonctions. Et donc, comme les animaux, on peut les domestiquer. Donc, typiquement, on peut faire des lignées de chiens qui vont être très gentils. On peut faire des lignées de bœufs qui vont être très gros, très juteux. C'est ce que fait l'agriculture depuis toujours. Et elle, son idée, c'est qu'en fait, on va faire la même chose, mais au niveau moléculaire, sur ces enzymes. Donc, elle va prendre des enzymes issues de bactéries et elle va sélectionner celles qui ont le plus grand pouvoir pour catalyser, accélérer certaines réactions chimiques. Et quand ce modèle est gardé, puis les recroiser entre elles, jusqu'à ce qu'elles soient beaucoup plus performantes. Et par cette technique-là, elle peut augmenter les pouvoirs catalytiques par des facteurs très importants. C'est des facteurs 10, des facteurs 100. Alors bon, c'est technique derrière parce qu'il y a toute une idée de... On va essayer de faire une optimisation dans un espace de protéines, donc un espace génétique. Mais donc, c'est important parce que ça promet de pouvoir, finalement, faire de la chimie verte en utilisant des protéines qui sont juste issues de bactéries et qui ont été optimisées plutôt que de mettre plein de catalyseurs chimiques issus de l'industrie. Voilà. Donc ça, c'est une dame que j'ai eu l'occasion d'écouter en conférence en 2017. À Montparnasse, elle était invitée. Et je lui avais demandé à la fin « Quand est-ce que vous gagnez le prix Nobel ? » Elle était « Oh non, 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 ne me sortons pas. Je ne fais pas la science pour le prix Nobel » et « Paf ! » l'année d'après. Et donc, elle était effectivement très modeste. C'est quelqu'un qui, quand elle était jeune, livrait des pizzas. Elle était chauffeuse de taxi à Madrid. Donc, elle a eu une vie pleine d'aventures. Et donc, c'est un parcours tout à fait brillant en partant de pas grand-chose. Ah, et donc, oui, c'est ça. Pour finir, en expérience, je voulais vous montrer justement une de ces enzymes pour cette réaction-là. Sauf que nous, on ne va pas prendre les enzymes issues de bactéries. On va prendre un produit qui marche très, très bien. Ça s'appelle le iodure de sodium. Et donc, on va mettre à l'intérieur de ce bocal un peu d'eau oxygénée. Voilà, comme ça, c'est bien. Et pour que ce soit un peu visuel, on va mettre du liquide vaisselle. On mélange. Donc ça, vous voyez, c'est stable. Ça ne mousse pas trop spontanément. Et à l'intérieur de ça, on va ajouter notre catalyseur. Alors, ça pourrait être du foie de lapin. mais le foie de lapin, ça marche moins bien que le iodure de sodium. Donc, allons-y généreusement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la décomposition de l'eau lourde par le iodure de sodium. et ça chauffe beaucoup. C'est très exothermique. Oui, il y a des vapeurs par-dessus. Ensuite, c'est probablement une histoire de concentration. Ça, c'est une toute petite molécule. J'ajoute beaucoup de cristaux très fins dans le foie de lapin. OK, il y a beaucoup de catalase, mais c'est quand même très dilué sur le volume du tissu. Alors, bon, voilà. Donc ça sent un peu la piscine à côté de cette fiole. Alors voilà, j'aimerais finir par un volet un peu plus philosophique peut-être, sur pourquoi est-ce que ces phénomènes nous intriguent tant, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent tant. En fait, c'est qu'on va trouver une situation où on est au départ dans un état latent, c'est cet état instable dont je vous ai parlé. Ça peut être la vapeur d'eau qui est sursaturée, ça peut être ce nuage qui est prêt à former des flocons de neige, cette eau lourde qui attend un composé pour se décomposer en oxygène. Donc c'est un état dormant, larvé, qui d'un coup, avec juste une petite poudre de perlimpinpin, va se transformer en quelque chose de radicalement différent, donnant lieu à un état qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on avait initialement. Et donc, ce type de changement on le trouve même dans le lexique, quand on parle de situations de ce genre-là, on dit la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, l'étincelle qui met le feu aux poudres, les Anglais disent la paille qui va casser le dos du chameau. Donc on retrouve toujours cette idée d'un rien qui va justement changer énormément les choses. et donc ça, ça fait la une des journaux, à la fois dans tout ce qui est catastrophes naturelles, par exemple les glissements de terrain, on va avoir des choses qui sont construites sur un terrain qui est trop meuble, qui va se gorger d'eau, qui à un moment va s'affaisser complètement, sans prévenir. Donc à nouveau, on a cet état latent et c'est ça le problème, c'est l'état latent avant, c'est pas tellement le déclenchement, ça allait arriver. Ça peut être l'explosion de gaz, ça c'était justement dans la rue Saint-Jacques en juin, donc on a ce gaz qui se répand, qui n'attend qu'une étincelle pour pouvoir exploser et ça avec des conséquences fatales. Et puis ça peut être également au niveau des sociétés, on peut penser aux émeutes de juin où finalement on a eu cet élément déclencheur qui a été la mort de Naël mais qui n'attendait qui finalement se reposait sur un état latent, qui est un état de violence latent dans la société, dans une frange de la population en France qui attendait ça finalement pour se déchaîner et pour mettre le feu non seulement aux voitures mais aux écoles, etc. On peut penser non seulement aux émeutes mais généralement quand c'est entre plusieurs nations aux guerres. Donc ici on a l'assassinat de Franz Ferdinand à Sarajevo en 1914 qui a été l'élément déclencheur du début de la seconde guerre mondiale. Donc à nouveau le problème c'est l'élément déclencheur on va toujours en trouver un. Le problème c'est l'état latent qui justement se crispe avant. Et pour vous montrer également un exemple de métastabilité en musique je vous ai sélectionné un morceau qui je trouve représente assez bien cette idée-là. Donc on va l'écouter justement on aura dans un premier temps vous reconnaîtrez. de la semaine «Élément déclencheur » Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous voyez ce changement d'humeur radicale entre une première période que j'ai écourtée et qui donne justement cette impression de « on est bien, on n'est pas bien, on ne sait pas trop où on est » et tout à coup, ça change tout à fait à autre chose. Et est-ce que vous savez peut-être ce que c'est comme musique ? Quelqu'un connaît le compositeur ? Schubert, oui, c'est ça. Et c'est donc le quintet en do majeur qu'il a écrit à l'été 1828. Et donc, est-ce que vous savez ce qu'il est arrivé à Schubert en 1828 ? Ben, il est mort. Deux mois plus tard, il était mort. On peut se demander s'il n'y a pas une sorte de prémonition là-dedans. Et puis je vous laisse écouter la suite du morceau chez vous. C'est très intéressant. Voilà, donc pour finir, c'est quand même sur une note un peu plus positive. Parce que là, on a vu la métastabilité. Parce que ça peut avoir de tragique, mais ça peut aussi aller vers le mieux. Donc on a toutes sortes d'expériences au quotidien de ce type-là. Souvent, par exemple, quand on a une odeur qui va tout à coup nous rappeler énormément de choses. À nouveau, on a ce petit déclencheur de rien, mais qui nous ramène dans un passé lointain. Ce qui a été décrit comme la Madeleine de Proust. On peut se demander si on n'est pas en face quelque part d'un état métastable. Finalement, est-ce qu'on n'avait pas tout ça en tête ? On avait juste besoin de ce déclencheur pour s'en rappeler. Ensuite, on a le savant qui fait une découverte. Souvent, on a cette idée de Eureka. En fait, est-ce que la découverte, elle ne s'est pas faite de manière latente ? Et attendait juste un petit rien pour se matérialiser. Voilà. Et puis, il y a toutes sortes d'exemples. J'en ai mis quelques-uns ici. Un drogué, ça arrive que du jour au lendemain, les gens arrêtent complètement leur comportement addictif. Peut-être que vous avez des amis qui fumaient, et qui ont fait une séance d'hypnose, et ils arrêtent du jour au lendemain. On peut se demander si c'est vraiment la séance d'hypnose qui a fait le changement, ou est-ce qu'eux n'étaient pas déjà dans un état psychologique où ils étaient prêts complètement à arrêter. Ils avaient juste besoin de ce déclencheur pour arrêter. Et voilà. Par exemple, les enfants, parfois, ça ne parle pas du tout. Pendant deux, trois ans, quatre ans, puis d'un coup... Tout est là, en fait. Tout est câblé d'avance. Donc voilà. La métastabilité, c'est fascinant. Et donc, merci pour votre attention. Et faites de la science. Voilà. Et merci pour votre présence. Il y aura plus de monde jeudi. Voilà.